Neuf citations. Thèmes, conseils. 1. En général, on ne demande de conseils que pour ne pas les suivre ou, si on les a suivis, reprocher à quelqu'un de les avoir donnés. Alexandre Dumas. Cette citation d'Alexandre Dumas met en lumière le fait que souvent les gens demandent des conseils non pas dans le but de les suivre, mais plutôt pour avoir une justification s'ils ne les suivent pas. En d'autres termes, certaines personnes cherchent des conseils pour se donner l'impression qu'elles ont exploré différentes options, même si elles prévoient de faire ce qu'elles voulaient au départ. Et si elles suivent finalement les conseils donnés, elles pourront par la suite blâmer la personne qui les a conseillées si les choses tournent mal. Cela souligne la complexité des relations humaines et la manière dont les conseils sont parfois perçus et utilisés. 2. Consulter. Façon respectueuse de demander à quelqu'un d'être de votre avis. Auguste de Teuf. Auguste de Teuf, un écrivain français du début du XXe siècle, a donné une définition intéressante du mot « consulter ». Selon lui, consulter est une manière respectueuse de demander à quelqu'un d'être de votre avis. En d'autres termes, lorsque vous consultez quelqu'un, vous lui demandez son opinion ou son accord de manière respectueuse. Cela implique donc une certaine considération pour l'avis de l'autre personne et une ouverture à prendre en compte ces points de vue dans votre réflexion ou vos décisions. 3. Le temps découvre les secrets. Le temps confirme les bons conseils. Bossuet. Cette citation de Bossuet signifie que le temps a le pouvoir de révéler les secrets cachés et de confirmer la valeur des bons conseils donnés. En d'autres termes, avec le temps, la vérité finit par émerger et les bonnes décisions se révèlent être les meilleures. Cela souligne l'importance de la patience et de la persévérance, car le temps permet de distinguer ce qui est authentique et précieux de ce qui ne l'est pas. 4. Il est dangereux de s'habituer trop à prendre conseils. On finit par ne pouvoir plus se diriger seul. Henri de Monterland. Cette citation de Henri de Monterland signifie que s'habituer à toujours demander des conseils peut devenir dangereux. En effet, en s'appuyant constamment sur les opinions et les conseils des autres, on risque de perdre notre capacité à penser par nous-mêmes et à prendre nos propres décisions. À force de trop écouter les conseils des autres, on peut finir par ne plus être capable de se diriger seul et de devenir dépendant des opinions extérieures. Il est donc important de trouver un équilibre entre écouter les conseils des autres et avoir confiance en sa propre capacité à prendre des décisions. 5. Il y a des gens qui donnent un conseil comme on donne un coup de poing. On enseigne un peu, et on riposte en ne le suivant pas. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard signifie que certaines personnes donnent des conseils de manière brute et agressive, comme un coup de poing qui blesse un peu. Cependant, au lieu de suivre ces conseils qui peuvent être blessants, on peut choisir de ne pas les suivre et de réagir de manière plus positive. Cela souligne l'importance de prendre du recul par rapport aux conseils reçus et de décider par soi-même ce qui est le mieux pour soi, même si cela signifie aller à l'encontre de ce qui est suggéré. 6. On ne donne rien si libéralement que ces conseils. La Rochefoucauld. Cette citation de la Rochefoucauld signifie que souvent, les conseils que l'on donne aux autres sont en réalité plus pour notre propre bénéfice que pour celui de la personne à qui nous les donnons. En d'autres termes, même si nous pensons agir généreusement en donnant des conseils, il se peut que nous le fassions surtout pour nous sentir importants ou pour satisfaire notre égo. Cette citation souligne ainsi la complexité des relations humaines et la subtilité des motivations qui peuvent se cacher derrière nos actions en apparence bienveillantes. 7. Nul conseil n'est plus loyal que celui qui se donne sur un navire en péril. Cette citation de Léonard de Vinci signifie que les conseils les plus fiables et honnêtes sont ceux donnés dans des situations difficiles ou critiques, lorsque tout est en jeu. En comparant la situation à un navire en péril, l'auteur souligne que c'est dans les moments de crise que la véritable valeur des conseils se révèle. Les conseils donnés dans ces circonstances sont souvent les plus sincères et les plus utiles, car ils sont motivés par la nécessité de trouver des solutions pour surmonter les obstacles. 8. Il y a des êtres mystérieux, toujours les mêmes, qui se tiennent en sentinelle à chaque carrefour de notre vie. Patrick Modiano Cette citation de Patrick Modiano évoque la présence de personnes mystérieuses et énigmatiques qui semblent toujours être là, comme des gardiens, à chaque moment clé de notre existence. Ces individus inconnus peuvent symboliser des rencontres fortuites, des coïncidences significatives ou des forces invisibles qui influencent notre destin. Ils représentent des figures énigmatiques qui traversent notre vie et qui peuvent avoir un impact profond sur notre parcours, même si nous ne comprenons pas toujours leur rôle ou leur importance. 9. Je refuse de donner des conseils. Le conseil, c'est forcément un mensonge. Ce qui m'est arrivé à moi ne serait pas arrivé à quelqu'un d'autre. Michel Legrand Dans cette citation de Michel Legrand, il exprime son refus de donner des conseils car il considère que le conseil est toujours basé sur une certaine forme de mensonge. Il explique que ce qui lui est arrivé dans sa vie ne se reproduirait pas forcément de la même manière pour une autre personne. Ainsi, il met en avant le caractère unique et personnel de chaque expérience, suggérant que les conseils ne peuvent pas toujours s'appliquer universellement à tous. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?